... Nous sommes à présent avec Carlos Aliaga, le fils du propriétaire des vignades Aliaga. Alors, nous sommes en Navarre, en Espagne. Parlez-nous un petit peu de votre domaine, Carlos. Merci beaucoup, merci. Nous sommes une cave de Navarre et on est au sud. Alors, le sud ou le nord de la Navarre ? Le sud de la Navarre, à côté de l'Ebro. Nous sommes dans un domaine de 63 hectares, que tout appartient à mon père. Surtout, nos raisins, ceux du Tempranillo, les raisins locales, Tempranillo-Grenange. Oui, le cépage local. Et après, on a un peu de cavernes sous-vignons aussi. Et au niveau des raisins blancs, on a du chardonnay. C'est une propriété qui date de la famille ? C'est une propriété qui, avant, c'était de mon grand-peur. C'est-à-dire que mon père habitait au village de Coréia, il faisait le vin. Mais quand il a connu ma mère, il a quitté le village pour aller rencontrer ma mère. Mais après, il a hérité les vignes qu'il a consommées comme obis. Et c'est en 99 qu'on a démarré avec la cave à nouveau pour faire le vin. C'est une belle histoire de famille, cette histoire-là des Vigna Aliaga. Alors, dans les rouges, quelles sont les caractéristiques des vins que vous produisez, Carlos ? Nous, surtout dans les rouges, c'est du tempranillo grenage. Le tempranillo, ce n'est pas ce typique de chez nous. Ça veut dire temprano parce que c'est les raisins qui deviennent mûrs le plus tôt. Et le tempranillo, la caractéristique principale, c'est que c'est très fruité, très agréable, très épicé. Tannique un petit peu en même temps ? Non, le tempranillo, c'est très peu. La technicité est très soyeuse. Ça fait qu'ils sont des vins très agréables. Ce sont des vins qui passent en fût de chêne également ? Ou alors vous les mettez en bouteille directement après l'élevage ? Nous, on a des vins qui sont 12 mois de cuinos. Et après, on a des vins qui vont passer 6 mois, entre 6 et 14 mois en barrique. Alors, les barriques, d'où vient le bois pour les barriques espagnoles ? La plupart, c'est du bois français. On a du bois d'allier et du bois de nevers. Qui sont bien connus des vignerons en France, mais pas uniquement en France. Alors, parlez-nous un petit peu sur ces 63 hectares. Y a-t-il essentiellement du rouge et puis peut-être un peu de blanc ? Vous nous le disiez tout à l'heure. Oui, on a du blanc. On a démarré il y a deux ans à faire du blanc sec. Avec quel cépage ? C'est du chardonnay. Et après, on a du raisin blanc pour faire du vin doux. Des mouscas petit grains. Qui sont des vins mutés ou qui sont des vins doux naturels ? Ce sont des vins doux naturels. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas ni alcool ni sucre. Il faut tenir en compte que nous, le soleil, on a beaucoup. Le sourire aussi, je vois, Carlos. Oui, absolument. Quand on a beaucoup de soleil, normalement, on est plus content, on va dire. Oui, et on joue plus facilement des castagnettes. Quels sont les produits, quels sont les plats avec lesquels vous conseillez vos vins ? Les vins rouges en particulier, soit des plats français, soit des plats espagnols peut-être ? Bon, nous, on est dans le nord. Le nord, la navarre, on est très près de la frontière. Et à ce moment-là, on a beaucoup de plats qui se ressemblent. Par exemple, on utilise beaucoup le piment d'Espelette, que c'est de l'autre côté. Mais il faut tenir en compte que nous, on a des vins différents au niveau des vins rouges. À ce moment-là, on a une gamme assez large. Mais surtout, c'est avec de la viande. On a aussi des vins rouges pour des poissons au four, des morues. La lamproie, peut-être ? Aussi, aussi. C'est-à-dire, on a une gamme assez large. Parce qu'on a 10 vins rouges différentes. Comment vous vendez vos vins, Carlos Aliaga ? Par Internet, à la cave, en vente par correspondance ? Et quels sont vos marchés en France ? Nous, surtout, on vend à travers d'importateurs. Nous, 80% c'est export. Et pour nous, un pays intéressant et important, c'est la France. Parce que la France, c'est le pays de la gastronomie et de l'oenologie aussi. C'est-à-dire, en France, pour nous, c'est un pays fantastique. Parce que je pense que c'est le pays où on a le plus de connaisseurs au niveau des vins. Depuis petite, les gens connaissent les vins. À ce moment-là, on retrouve un pays de connaisseurs qui ont de l'argent aussi pour pouvoir acheter. Et que maintenant, ils sont en train de découvrir des raisins qu'ils n'ont pas en France, comme le Tempranillo, par exemple. Et les gens, ils sont très intéressés maintenant pour découvrir des nouveaux raisins et des nouveaux vins. Dans la région de Lyon et la région Rhône-Alpes, est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'hôteliers, de restaurateurs, des cavistes ? À Lyon en particulier, comme au cœur de Rhône-Alpes ? Ou alors, c'est une région sur laquelle vous cherchez à exporter davantage encore ? Nous, surtout à Lyon, on cherche à démarrer le marché de Lyon. Parce qu'on est très présents côté Bordeaux, côté Pau, côté Toulouse, côté Paris, côté Bretagne. Mais à Lyon, le cœur de la gastronomie en France, on n'est pas encore présents. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette foire pour essayer d'être présents ici. Alors, c'est un appel, Carlos, que vous lancez au monde de la restauration à Lyon pour faire connaître vos vins. Il y a malgré tout une adresse ou deux où on peut les trouver à Lyon ? Aujourd'hui, non. La semaine prochaine, peut-être oui. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas implanté à Lyon. Alors, on vous remercie beaucoup. Je rappelle qu'on était avec Carlos Aliaga, Vigna Aliaga. Et si vous avez des pistes pour faire de l'exportation sur cette belle région de Lyon et de la région en Alpes, alors n'hésitez pas, vous allez contacter Carlos Aliaga. Merci. Bonne dégustation et avec modération. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci. Bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada